Coucou tout le monde, c'est Romois dans ma cuisine, aujourd'hui on va avoir plein de produits sympas, aujourd'hui ça va être taboulé limonet, ok donc j'ai pris 150 grammes de boulgour, du gros pour moi parce que j'aime bien, j'aime bien ça, on le sent bien dans la bouche, 150 grammes, il trempe d'environ un litre d'eau tiède, voilà, et ça ça va être pendant toute ma grosse préparation, on laisse ça là-bas, donc on part déjà pour émincer un oignon, n'est-ce pas, avec un couteau qui coupe, ça c'est les aléas de quand on n'a pas de cuisine professionnelle, mais où est-ce que j'ai mis le couteau ? Parce que je fais tourner la vaisselle, du coup ça c'est la vie ça, donc on y va, on y va, c'est parti, donc on émince, alors dans la recette libanaise, il y a énormément de choses, mais on essaye d'hacher menu, 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 voilà, donc on a chez menu, menu, donc je vais hacher un oignon jaune, voilà, ceux qui piquent, vous savez, je vais prendre aussi deux tomates que je vais couper en carrés, donc voilà, on enlève les pépins, on enlève tout le coulis à l'intérieur, on gratte, on fait du propre, on prend que la chair, ensuite j'ai donc pris aussi un concombre, donc je vais faire pareil, je vais enlever les cœurs, je vais les mettre en bâtonnets, couper en petits carrés, et ensuite pour la salade de taboulé, donc en général vous avez un bouquet de persil plat comme ça, bon ben je vais prendre les plus jolis quand même, d'accord, tout ce qui est tronchons, tiges et tout, on s'en sert pas, on prend que les feuilles pour le taboulé, mais je vais me servir de ça, carrément, de tout le lui, et environ, je sais pas, allez je dirais deux branches de menthe fraîche, bien sûr, que les feuilles aussi, donc je prépare tout ça, et à t'en souhaitant ! Alors, juste un entre-deux, j'en suis à trier mon persil, donc comme j'ai dit, trier le persil, c'est vraiment récupérer que les feuilles, voilà, que les feuilles, on laisse les branches, voilà, rien d'intéressant, et si vous voulez pas le hacher au couteau, vous avez des robots, hachoirs, etc., on a le droit, hein, à tout à l'heure. Bon, et bien après plusieurs minutes, minutes, minutes de travail, n'est-ce pas, voilà, donc on obtient ça, donc j'ai mis d'un côté tout ce qui était, voilà, donc là d'un côté, j'ai donc le persil, il y en a plus, mon oignon, concombre, du coup concombre, j'ai mis que les trois quarts, hein, donc j'ai la menthe, ou la persil et menthe, et là, donc mes tomates hachées en petits bouts, et forcément sans pépins, concombre, idem, hein, parce que sinon ça va ramener de l'eau, et c'est pas bon, donc maintenant, quand vous suivez des recettes traditionnelles de recettes taboulées libanaises, ils vont vous dire, vous mettez l'huile d'olive, le citron, le sel, le poivre, vous mélangez, moi je vous dis, mélangez l'huile d'olive et mélangez le citron dedans, pourquoi ? Parce que sinon il n'y a pas l'homogéité dedans, c'est pas vrai, c'est pas vrai, il n'y en a aucun dans sa cuisine qui va mettre l'huile d'olive, et après qui va mettre le jus de citron, non, 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 c'est pas vrai, c'est pas vrai, surtout si on met le bourgour avant, d'accord ? Donc là, en fait, ce que je vais faire, c'est que d'abord je mélange, je mélange, je mélange, je mélange, hein, puisque là, ça va. Moi, ce que je fais d'abord, c'est que, avant le bourgour, hein, je mets d'abord le poivre. Il y a une épice qui s'appelle suma, c'est une épice libanaise, qu'il arrive aux anciens de mettre l'huile, mais surtout, en fait, l'été, c'est à la place du poivre, hein, donc si on a du suma pour une seule raison, parce qu'on aime bien libanais, et que là, en fait, en même temps, j'ai envie de dire, celui qui regarde libanais, ça va être pour ma cuisine. Quoique, c'est dans jamais. Donc là, j'ai mis sel, poivre, mais je mélange pas. Je vais chercher le bourgour, je vais l'égoutter, je vais le renverser, et après, on va rarata, comme on dit chez nous, mélanger, tabouler, tabouler, en libanais, ça veut dire mélanger, mélanger, tous les ingrédients mélangés, et rarata, ça veut dire on va tout mélanger avec nos doigts. Allez, allez. Donc, je me trouve avec mes 150, 100, ouais, à peine, hein, parce que ça fait vraiment pas beaucoup, là, j'ai l'impression que ça fait beaucoup, mais ça fait pas beaucoup. Donc, bien essoré, ça veut dire que quand je les ai égouttés, je les ai pressés dans mes mains pour faire qu'il n'y ait plus d'eau du tout, d'accord ? Et ce qui est intéressant dans le bourgour, c'est que, surtout le gros, c'est qu'il lâche, voilà, il lâche facilement. Donc là, voilà, j'ai mis ça là-dedans, donc très peu, hein, voilà. Donc là, je le prépare pour demain, parce qu'il va passer toute la nuit dans le frigidaire. Là, je mets mon mélange, l'huile d'olive, citron, donc on mélange, on mélange, on mélange, on mélange, on mélange. On mélange avec ses doigts. Je veux bien que vous mélangez avec des baguettes, des cuillères, moi, je mélange avec mes doigts. Vous voyez, ça commence à prendre sa petite couleur un peu plus verte, ça sent bon, la menthe, le persil. Au choix, vous pouvez rajouter une cuillère à café de coriandre. Enfin, moi, je trouve que c'est inutile, parce que le mariage du taboulé, c'est le persil et la menthe. Mais après, voilà, sachez que ça se fait. Je suis d'accord, d'accord, maman. Ok, donc quand vous avez tout mélangé, bien comme il faut, on filme une nuit au frais, et maintenant la suite pour hummus. Hummus, trois couleurs. Donc la suite, donc mon taboulé libanais, c'est fait. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais préparer, donc hummus. Hummus avec des pois chiches, voilà. Ingrédients aussi nécessaires, tahin, voilà, que vous trouvez aussi dans des magasins orientaux, peut-être pas spécialement dans les grandes surfaces, mais voilà, magasins turcs, etc. Même si, voilà. Donc ça, c'est une pâte de sésame, sésame, parce que sésame, on l'ouvre au toit. Et voilà, donc moi, ce qu'il me reste, ça se conserve longtemps au frigidaire, voilà, pas de problème. Voilà, là, ce qu'il va me servir. Donc là, j'ai grosso modo l'équivalent d'une grosse boîte. Parce que moi, ce que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est avec ces mêmes ingrédients, trois hummus. Le traditionnel, celui que vous connaissez habituellement, avec la petite touche de persil, l'huile d'olive, un peu de cumin, etc. Vous savez, dans la préparation et dans la déco. Ce que je vous propose avec cette même partie, c'est qu'on va la diviser en trois. On va faire hummus avocat, voilà, parfumé à l'avocat. Et un autre hummus qui va lui donner une couleur au poivron rouge. Ça, c'est de la tuerie, ça donne un petit côté fumé. Donc, la seule préparation qu'il faut faire avant, c'est chouille le poivron. C'est-à-dire, le poivron, vous le mettez au four, position grill, tranquillement. Si vous pouvez régler le thermostat, vous le mettez à 180. Alors, j'ai envie de dire, pour un petit poivron, parce que moi, il va y avoir environ 200 g de pois chiches. Même pas, j'ai envie de dire une grosse poignée, parce que je vais les diviser. Et en fait, ce poivron, sous le grill, il va devenir beaucoup plus tendre. Donc, on va l'éplucher et les pépines. Voilà, d'ailleurs, j'ai oublié une graine. Voilà, les graines, ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon, c'est indigeste. Non, c'est pas vrai. Donc là, après, les avocats, à préparer vite fait et à broyer ensuite. Donc ça, c'est juste à préparer à l'avance. Vous n'êtes pas obligés de mettre du citron dessus pour pas qu'il morcisse et patati. Et au contraire, vous prenez un vieux, celui que vous ne pouvez pas vous servir pour la cuisine. Donc, tahine, on va se servir aussi, pareil, d'une petite tasse à expresso de citron. Pareil, moi, les citrons, j'en achète. Franchement, j'en achète, j'en ai. J'en ai tout le temps. Mais ça, c'est bien, c'est pratique, c'est bon, c'est bio et c'est du vide-fil. Ça, c'est bon, ça. Voilà, et de l'huile d'olive qu'on va parsemer ensuite. Allez, c'est parti. Donc, j'ai mixé mes pois chiches, grossièrement. Ce n'est pas grave parce qu'ils vont être mixés tant et tant de fois. Donc là, je vais récupérer le tahine. Donc, il y a un peu d'huile tout le temps. Donc, ce n'est pas grave, on le prend. C'est parti.